Le Seigneur de grâce Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, dit Jésus, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. Puisqu'ils ont traité de Belzébul, le maître de la maison, en faisant référence à Jésus et comment il a été traité par les Juifs, à combien plus forte raison le diront-ils de ceux de sa maison? Et donc Jésus les avertit de ne pas être surpris. Si vous désirez me suivre, vous prenez cette décision. Si je n'ai pas été bien compris, vous ne le serez pas aussi. Vous allez vivre les mêmes traitements. N'en soyez pas surpris. Et voilà pourquoi après ça, il va commencer avec ne craignez pas. Parce que ça peut apporter des peurs. Et voici pourquoi on n'a pas à avoir peur. « Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le cru de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Eh bien, ils ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre père. Il est au courant de chacun d'eux, même ses petits moineaux. C'est une pensée assez extraordinaire de voir le souverain contrôle de Dieu sur toute chose, à toute puissance. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi. Devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et je veux juste terminer ici en disant que le mot « renier » ici à la toute fin, ce n'est pas le fait d'avoir un moment de faiblesse une fois dans sa vie, d'avoir pas fait honneur à Dieu, d'avoir fait quelque chose contraire ou d'avoir eu honte. Il parle ici, le verbe donne ici l'idée que ce verbe-là, c'est une manière de vivre, en continu. Quelqu'un qui a un style de vie de renier Dieu. Et non juste le fait d'avoir tombé une fois, comme on le voit avec Saint-Pierre, qui est tombé, renié et pourtant demandé pardon et fut pardonné. Donc, c'est important de faire la différence ici. C'est bon de s'arrêter et de prendre, des fois peser les mots. Il parle ici de peur, de ne pas avoir peur. Et le mot ici, c'est le mot « phobie ». En grec, c'est de là que vient la « phobe ». On retrouve ça des fois dans toutes sortes de mots. C'est du grec qui parle de crainte. Et là, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si on est phobe de quelque chose, on a la phobie de quelque chose. C'est qu'on en a peur. C'est important de faire la différence. Parce que des fois, dans notre vocabulaire, on a l'impression que c'est de ne pas aimer quelque chose ou de ne pas être favorable à quelque chose, alors que c'est la crainte de quelque chose, être phobe. Et ici, il nous rassure, il nous donne l'antidote pour la peur, le Seigneur Jésus. Il nous dit premièrement que rien n'est caché à Dieu. Et ça, ça devrait nous réconforter lorsqu'on vit dans la transparence, savoir que rien n'échappe à Dieu, rien du tout. De plus, il dit aussi que Dieu protège notre âme et que c'est de lui qu'on devrait avoir peur plus que les gens autour de nous. Ce que les gens peuvent penser ou dire. Ça ne veut pas dire qu'on veut se foutre des autres ou de leur opinion, non. Mais on ne veut pas prendre des décisions strictement liées à l'opinion des autres. C'est à Dieu qu'on veut répondre. Et chacun d'entre nous devrait répondre à Dieu. Et c'est donc lui qu'on veut plaire. Et c'est à lui qu'on veut offrir une sainte crainte à qu'on a une relation avec lui. Et je trouve ces paroles assez réconfortantes comme père de famille. Je vous avoue, quand je lis ces paroles-là et que je vis des inquiétudes face à mes enfants, de voir le souverain contrôle de Dieu qui voit toutes choses, ça apaise mon cœur de père. Et peut-être vous comme mère. C'est-à-dire que je peux me fier à Dieu comme protecteur qui voit tout, même les moineaux, donc même mes enfants, et lui en remettre ma confiance. On dit aussi que le père est préoccupé même des moineaux de la création. Et ça, c'est une pensée qui mérite beaucoup de réflexion en voyant l'ampleur de la connaissance de Dieu. Mais il termine avec une récompense au verset 33 pour dire que celui qui va prendre ce chemin, qui va être difficile, Dieu l'entend quand il parle. Dieu le voit. Dieu connaît son cœur. Et Dieu va le récompenser. Il n'y a pas une personne qui va faire des sacrifices sincèrement pour honorer Dieu. Que Dieu ne verra pas ce geste. Et qu'un jour, il va se proclare, dire devant le père, je le connais. Faites-vous partie de ceux qui le connaissent. Réfléchissez à cette question. Bonne journée.